Voilà, donc on va parler des choses suivantes. D'abord, on va présenter, Simon Rothbard va prendre la parole et il va présenter les technologies du mobile actuel. Simplement un mot, la question qui se pose actuellement, bien entendu, elle se pose chez tout le monde, c'est est-ce que le mobile c'est un simple device de plus ou est-ce que ça nécessite une réorganisation du e-commerce, une réorganisation du marketing, le recrutement et la formation de personnel spécialisé et des budgets spécifiques et l'achat de technologies spécifiques ? Ou est-ce que non, tout ça va se fusionner, j'en ai pas besoin, j'attends un peu ma suite actuelle, Adobe par exemple, ou Google va intégrer les fonctionnalités qui me permettront de très bien, voire elle l'intègre déjà d'ailleurs, qui permettent de très bien gérer le mobile. Voilà la question, alors on va essayer d'y donner une réponse, Simon, je te laisse prendre la parole. Absolument, merci, merci de me recevoir. L'idée est de savoir effectivement ce qui s'est passé entre ce qu'on avait il y a quelques années, le marketing pur et dur et le marketing mobile. Comme vous le savez, il y a de vraies différences. Les coûts d'entrée sur le marché du digital ont vraiment baissé. Aujourd'hui, il est beaucoup plus simple, non seulement de construire un site, mais aussi un écosystème d'application. Et on le voit aujourd'hui sur les comportements et la consommation mobile, on est quand même 80% des habitants de la planète qui possèdent un device, compte 70 en 2010, donc on a vraiment une augmentation qui est quasiment exponentielle. Et finalement, sur l'utilisation, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que 50% des recherches mobiles mènent à un achat. C'est-à-dire que là où avant, on était vraiment sur un test de ces technologies, finalement, le e-commerce est parfaitement intégré aujourd'hui sur les technologies et les solutions mobiles. Effectivement, au-delà de l'acte d'achat, on se rend compte que le review et le benchmark, la comparaison entre les produits est de plus en plus fréquente. On voit que 68% des revues des produits sont sur les appareils mobiles et même la comparaison des prix à 72%. Donc on a vraiment quelque chose d'assez complet. Sur la consommation, je pense que vous avez vu ce graphe une centaine de milliards de fois, donc je ne vais pas non plus rester extrêmement longtemps. mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à 2013, la consommation mobile, elle, elle a augmenté de médias, pardon, sur le mobile, a augmenté de 100%. Et finalement, avec les tablettes, on se rend compte qu'on est quasiment à deux tiers de consommation média par rapport au desktop. Donc oui, effectivement, la question qui se pose aujourd'hui n'est plus d'une utilisation ou pas du mobile, mais comment la rendre performante et comment inciter l'utilisateur à un acte d'achat. Pardon. La grosse problématique aujourd'hui sur laquelle on fait face, c'est une certaine résilience des utilisateurs. Pourquoi ? Finalement, c'est assez simple. Quand le mobile a démarré, je pense que vous l'aviez tous dans un coin de la tête, c'est que c'était un petit peu émergent. Donc finalement, il y avait quand même une grande partie des utilisateurs qui restaient assez patients vis-à-vis de ces technologies. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et en priorité, on voit les temps de chargement. Les temps de chargement augmentent la probabilité d'un bounce. Donc un bounce, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment le rebond de l'utilisateur qui va arrêter complètement son expérience mobile sur un site et qui, elle, devient de plus en plus importante. Ce n'est pas pour rien aussi que Google est passé, pousse sa technologie à MP. C'est que finalement, une expérience qui n'est pas fluide et qui n'est pas rapide a tendance à stopper directement l'utilisateur. De même que pour l'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez tendance à garder le design de votre application ou même de votre site comme sur une expérience desktop, vous allez vous rendre compte que la conversion, elle, elle va en pâtir. Et finalement, cette résilience, elle est assez caractéristique parce que 40% des utilisateurs se dirigent vers le site d'un concurrent après une mauvaise expérience sur le mobile. Donc finalement, non seulement on a une résilience, mais plus personne ne laisse passer une erreur ou un problème sur le site d'un e-commerçant. 57% des individus qui utilisent le mobile, évidemment, ne recommanderait pas une entreprise avec un site mobile. Donc comme quoi, je pense que vous le savez, la première impression est généralement toujours la bonne, encore plus aujourd'hui sur le mobile. Par contre, effectivement, on peut se poser la question, c'est-à-dire que pendant un certain temps, beaucoup de monde ne voulait pas effectuer leurs achats sur le mobile parce qu'ils pensaient qu'il y avait un problème de sécurité, etc. Ce qui n'est pas forcément totalement faux sur certaines technologies. Mais du coup, la question à se poser, c'est qu'il nous reste à peu près un reliquat aujourd'hui de presque un tiers d'utilisateurs qui ne veulent pas consommer sur leur mobile, est-ce que ce sont des gens qu'il faut tout de suite oublier ? La réponse, elle est assez simple. La réponse est non parce qu'il y a, et on va passer à la prochaine, un parcours à prendre en compte et le cross-device. C'est-à-dire qu'on a vraiment 67% des internautes qui commencent leur parcours sur un écran pour le continuer sur un autre. Donc à partir de ce postulat, et on l'a vu un petit peu plus tôt, étant donné que les utilisateurs ont tendance assez facilement à comparer différents produits, différents services sur le mobile, rien ne les empêche ensuite d'aboutir sur un acte d'achat qui soit sur le desktop ou un autre. Parce que finalement, le mobile, c'est quoi ? C'est quelque chose d'utilisable rapidement et on le voit là, ça sert surtout pour un achat coup de cœur sur le mobile. A 81%, on se rend compte que les achats mobiles sont de l'achat spontané. Donc comme quoi, finalement, le mobile s'est développé, c'est une technologie qui est mature, mais il faut prendre en compte la typologie de produit qu'on a. Imaginez que vous êtes sur du travel ou autre chose, c'est pas parce que forcément votre mobile, votre application n'enregistre pas énormément de conversions que c'est quelque chose acheté par la fenêtre. Non, on commence à le penser beaucoup plus, et pour commencer à répondre à la question de Pierre, au mobile comme un écosystème. Et ça, ça va être quelque chose d'assez important. En parlant d'écosystème, on va passer au prochain, on se rend compte qu'il y a quand même un certain gap entre la consommation, le temps passé sur le mobile, et forcément, les achats. Les achats, 47% de gap, on peut l'expliquer de différentes manières. La première chose, on l'a vu juste avant, c'est le cross device. Forcément, un temps passé sur le mobile, une comparaison, ça va être forcément la consommation mobile, mais si l'achat est enregistré sur le desktop, forcément, on ne va pas le voir ici. La deuxième chose, et je pense que vous en êtes de plus en plus au fait aujourd'hui, sur Facebook, sur beaucoup de médias, on a ce qu'on appelle les snacking content. Les snacking content, eux, ne participent pas forcément à la conversion, mais par contre, renforcent l'image de marque de la société. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Pas forcément, parce que renforcer l'image de marque d'une société via des contenus de ce type permet forcément... Un snacking content, pour vous donner un exemple assez simple, c'est quels sont les... Pardon. Un snacking content, on va appeler ça le genre de petit article que vous allez voir sur des sites comme Golden Moustache ou autres, qui vont vous permettre de passer, on va dire, deux à trois minutes de lecture sur un sujet relativement facile à appréhender et qui a but pour vous de déclencher une émotion. Ok, on dira ça comme ça. Est-ce qu'on passe au techno, là ? Oui, exactement, on va passer à la... Il y a quand même un point important qui est celui du Mobile Index First et juste avant on passera au techno. D'accord. Sur le Mobile Index First, ça a été le gros changement aussi de Google. Google s'est rendu compte que la consommation arrive de plus en plus sur le mobile et le mobile a acquis la primauté sur cette consommation. Donc pourquoi, finalement, afficher sur des résultats de recherche quelque chose qui soit vraiment dédié pour le mobile et quelque chose de vraiment dédié pour le desktop ? Google s'est dit on va arrêter ça, ça devient un petit peu plus compliqué et surtout la plupart des gens ont tendance encore aujourd'hui à renforcer leur technologie et leur expérience utilisateur sur le desktop mais par contre encore très peu voire pas du tout sur le mobile. Donc du coup, ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux c'est-à-dire un choli petit coup de pied dans le derrière de tout le monde en disant qu'à partir de l'année prochaine la date de lancement n'est pas encore tout à fait déterminée c'est vraiment la version mobile de votre site web qui va servir de base au référencement c'est-à-dire que votre visibilité sur les moteurs de recherche va partir uniquement de votre site mobile et non plus de votre site desktop ce qui demande vraiment un vrai travail de fond et pour répondre à l'autre question que vous aviez posée un petit peu plus tôt effectivement on arrive à date à penser son écosystème avant tout en démarrant par le mobile pour ensuite passer sur une expérience un petit peu plus complexe et notamment avec d'autres devices l'écosystème je pense que vous le connaissez on est sur le web mobile sur l'app et enfin je pense que vous en avez entendu parler aussi des chatbots et les assistants personnels pourquoi on parle de ça aujourd'hui ? Et on en parlera d'ailleurs dans la journée avec une session dédiée aux bots voilà donc du coup je ne vais pas y rester très longtemps pourquoi on en parle aujourd'hui c'est qu'effectivement selon moi c'est quand même le futur de la relation client le fait de pouvoir converser avec une IA et surtout avoir des réponses sans délai d'attente c'est quelque chose qui je pense va vraiment révolutionner le marché sans transition on va passer sur les méthodologies d'optimisation et là petit à petit on arrive beaucoup plus sur les technologies en tant que telles je pense qu'on peut passer un petit peu plus les animations voilà merci finalement pourquoi on prend ça en compte comme un écosystème c'est que les technologies utilisées pour renforcer et optimiser cette partie là elle est transverse avant tout la visibilité la visibilité que ça soit sur le site que ça soit sur les applications sur les stores et même les chatbots qui vont avoir des stores dédiés l'engagement qui devient un critère principal de visibilité et surtout d'expérience utilisateur comme je vous ai parlé un petit peu plus tôt de la résilience des utilisateurs ça fait partie du deuxième axe principal d'optimisation que vous devez avoir sur votre stratégie mobile et enfin la partie analyse qui elle est finalement la base un petit peu de tout alors voilà les technos c'est ça ? non juste avant juste avant là ici c'est un graphe qu'on a trouvé sur un site américain et qui résume vraiment assez largement le stack de technologies mais aussi de stratégies que l'on peut mettre en place dans une stratégie de type mobile ce tweet enfin comment dire ce slide sera tweeté un petit peu plus tard dans la matinée donc vous pourrez le retrouver un peu plus en détail sur le compte de l'EBG mais vous reconnaissez rapidement quand même quelques grandes catégories et surtout une liste assez exhaustive de tous les channels sur lesquels on peut agir sur une stratégie mobile tout à fait qui plus est si vous voyez l'ensemble de ces leviers prenez en compte qu'il y a des technologies aujourd'hui pour optimiser l'ensemble de ces points que ça soit de l'AB testing que ça soit de l'user testing que ça soit de l'attribution que ça soit de l'ASO mais il y a des technos qui le font sur fixe et sur mobile absolument et ça justement on va voir on va voir le petit différentiel entre les technologies qui ont démarré par le mobile et les technologies un petit peu vieilles qui ont du coup fait cette transition allons-y on va passer un petit peu plus vite du coup sur le reste juste un point rapide avant sur le PWA mais je pense que vous le connaissez et on va passer sur la prochaine slide je pense que vous en avez tous entendu parler en termes de technologies pures et dures qu'est-ce que le PWA finalement c'est un hybride entre votre site et votre application l'avantage c'est qu'il prend le meilleur des deux c'est-à-dire que vous n'avez plus d'installation à effectuer mais je pense que on pourra tout à fait en discuter tout à l'heure alors on va passer encore allons plus vite et nous voici sur les technologies là encore je suis d'accord vous ne pourrez peut-être pas tout à fait voir exactement toutes les technologies mais sur Twitter cette infographie est disponible sur le compte de l'EBG vous pourrez zoomer vous pourrez voir qui fait quoi l'idée c'était de mapper quelques grandes catégories bien sûr parce qu'il en manque quelques-unes notamment la partie développement la partie développement pur et dur en termes de code ou en termes de plateforme mais on a essayé de mettre vraiment les grandes catégories et de positionner quelques technologies que tu utilises tous les jours absolument sur cette partie là je pense que vous en reconnaissez quand même un certain nombre sur la partie acquisition notamment pour avoir de la visibilité sur les app stores aujourd'hui il est tout à fait possible de traquer ces rankings de pouvoir benchmarker la concurrence nous aujourd'hui on se sert beaucoup de Sensor Tower qui est assez exhaustif il y a Hapani qui a quand même une interface qui est beaucoup plus comment tu dis le premier Sensor Tower qui est un petit peu plus haut c'est imprononçable Sensor Tower la tour sensitive Sensor Tower d'accord c'est ça qui finalement il y a un petit peu comme Hapani c'est à dire qu'il permet non seulement de pouvoir voir d'avoir une image des rankings aujourd'hui des applications et surtout de savoir un petit peu comme tout logiciel de mini intelligence économique de savoir ce qui fonctionne bien de savoir pourquoi ça fonctionne bien et aussi finalement de connaître les opportunités marché quand on rentre son application parce qu'une application je pense que vous connaissez la plupart des KPIs la plupart des KPIs sont aussi des critères d'installation et de désinstallation donc il faut savoir viser sa bonne cible sa bonne clientèle pouvoir la cibler aujourd'hui sans technologie derrière ça reste quand même fondamentalement assez difficile parce qu'on peut toujours se baser de ce que fait la concurrence Sensor Tower Appani ces technologies-là vous permettent d'avoir une impression réelle du marché et de pouvoir vous positionner Follow Analytics aussi absolument c'est les trois meilleurs technos selon toi qui font ça alors j'irai jamais jusqu'à dire telle ou telle technologie est meilleure parce qu'en plus il y en a certaines sur le salon donc je n'ai pas envie de mourir en tant temps mais en tout cas je les considère comme les plus pertinentes aujourd'hui notamment dans le rôle d'une agence c'est d'une entreprise alors y a-t-il d'autres technologies spécifiquement mobiles là-dedans parce que je vois qu'il y a Criteo qui n'est pas particulièrement mobile absolument on peut même parler sur la partie Drive to Store de certaines technologies certaines start-up qui se sont créées pour ça notamment FeedsUp on parlait Drive to Store c'est vrai qu'aujourd'hui on a un slot dédié à ça avec une personne qui a utilisé FeedsUp voilà ah d'accord bon je rentre alors et ce qu'elle a à nous dire n'est pas forcément alors voilà et donc quels sont les autres technos par exemple en DSP les DSP mobile first quelle est leur utilité par rapport au DSP web first est-ce que si j'ai ma DSP tout court ça suffit pas en quoi ou mon trading desk de mon agence en quoi ai-je besoin d'acquérir une DSP mobile first est-ce nécessaire alors oui et non c'est-à-dire qu'il y a une véritable transition aujourd'hui la plupart des DSP web first font très bien du mobile on le voit aujourd'hui même double clic quand on le voit finalement ils sont tout à fait adaptés pour le mobile le petit avantage qu'on peut avoir sur les DSP qui sont vraiment mobile first c'est vraiment l'expertise et en tant que tel oui il peut y avoir un intérêt après est-ce qu'il est intéressant de changer d'un DSP web first pour un web mobile je dirais pas forcément à partir du moment où vous avez l'habitude de travailler avec une technologie et que vous êtes confiant là-dessus il faut avoir aussi confiance sur la société et la technologie qui la gère pour pouvoir réussir cette transition correctement aujourd'hui pour moi le différentiel est très très peu important et permet quand même à la société d'avoir quelque chose de continu sur cette utilisation après si aujourd'hui vous vous lancez dans l'aventure il est fortement recommandé de passer par une DSP mobile first tout simplement parce qu'ils vont vous pouvoir donner peut-être un petit peu plus d'insights et d'inputs sur les situations du marché et comment vraiment avoir un taux de pénétration le plus pertinent possible sur les DSP mobile first laquelle est selon toi l'une des plus l'une ou d'autres que vous utilisez qui sont très bien alors là encore je ne vais pas revenir sur la meilleure ou pas mais c'est vrai que de notre côté on a énormément travaillé avec DoubleClick et Criteo qui sont des web first aussi parce que notre métier chez E-Prospect c'est avant tout d'accompagner nos clients certains clients aussi ont certaines DSP qu'ils aiment bien on ne va pas se le cacher sur le web first je pense que sur le mobile first pardon aujourd'hui je ne pourrais pas donner une préférence ou quelque chose de spécifique parce qu'il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus spécialisés que moi là-dessus et je n'ai pas envie de dire une bêtise et sur les data providers donc c'est c'est des sociétés les sociétés que tu as mises ici sur data providers donc il y en a qui sont connus Timu Sam for Mobile Tate et ça apporte quoi ? sur la data en fait AdSquare aujourd'hui est incontournable aujourd'hui en fait ils sont capables d'aller capter au travers des téléphones des informations de contexte donc non seulement de géolocalisation de contexte d'utilisation et de ramener tout ça pour offrir des ciblages publicitaires extrêmement pertinents derrière ce qu'il faut considérer également c'est autour de la notion de mobilité c'est les services qu'offrent Vectory qui permet d'adresser en temps réel des campagnes extrêmement fines par exemple ils l'ont fait pour la française des jeux avec une capacité à ramener du trafic extrêmement qualifié en fait dans des bureaux de tabac et à augmenter sensiblement en fait les impacts sur les jeux qui ont été joués juste derrière donc il y a des acteurs qui sont nés avec le mobile qui vont rassembler la data qui est pertinente autour des applications et des sites qui réellement arrivent à créer des contextes d'utilisation c'est à dire non seulement ce qu'on a sur le web avec des profils sociaux, démographiques sur les utilisateurs mais en plus en fait toute cette dimension de mobilité et à la question que tu posais au début est-ce que le mobile ça reste quelque chose de spécifique qui nécessite un traitement spécifique si je devais répondre je dirais dans la continuité des sites d'information ou de commerce là on est sur de la transposition et effectivement en fait le mobile va contraindre plutôt en fait à hyper optimiser les services deuxièmement quand on parle du retail ou quand on parle en fait de toute la continuité de l'expérience client par exemple dans le secteur de l'automobile ou dans le secteur de l'hôtellerie là le traitement il est complètement spécifique je vais donner deux exemples je rentre chez Leroy Merlin mon application mobile devient mon compagnon qui va me permettre d'optimiser ma visite avec ça en fait j'ai une capacité à en savoir plus sur les produits et toute la logique c'est que je sois géolocalisé dans le magasin sur une app sur une app en l'occurrence sur une app dans le secteur de l'hôtellerie d'abord tout le monde a commencé par faire son application de réservation de booking aujourd'hui le sujet c'est quoi c'est accompagner l'utilisateur et là c'est une réflexion qui est totalement nouvelle parce que personne ne l'a jamais fait avant le mobile qui permet de faire un pre-check-in qui permet d'ouvrir la chambre de l'hôtel qui permet en fait de recevoir des recommandations de services dans l'hôtel ou dans la ville autour tout ça fait remonter un ensemble de data imagine en fait dans le secteur de l'automobile comment en fait finalement on arrive avec les voitures connectées et le mobile demande à remonter un ensemble de data qui permettent de reconfigurer des business models entiers c'est à dire que ça ça change complètement finalement la stratégie de l'industrie quand un grand constructeur automobile se met à dire finalement au travers de tout ce que j'ai appris sur l'usage mobile et de la voiture connectée je vais faire des voitures différentes je vais inventer des nouveaux services et je vais vendre ces services donc ça permet aussi d'inventer en fait des modèles marchands donc si on n'a pas une attention spécifique à tout ça et toutes les technologies qu'on voit là ne sont que des entre guillemets des facilitateurs c'est à dire que le sujet c'est pas la technologie c'est plutôt la stratégie qu'on met et la compréhension qu'on a donc il faut véritablement s'y intéresser pour faire sortir des lignes de force et donc oui il faut une organisation spécifique bien sûr mais le sujet aujourd'hui c'est quand même la technologie et sur alors je voudrais dire que Vectory Ad4Square et Zut et Timo ont été utilisés par Clépierre pour ses 130 centres commerciaux en Europe et donc il faudra participer à la conférence tout à l'heure Drive to Store parce qu'elle dira ce qu'elle en pense et là il y a des technologie la question c'est est-ce que pour faire ça ça c'est du conseil c'est ton métier c'est celui aussi d'iProspect et vous arrivez avec une stratégie chez vos clients et pas simplement répondre à un appel d'offre et mais la question est est-ce qu'il y a des technologies on a besoin de technologies spécifiques pour ça donc on voit qu'il y a eu les beacons il y a 3-4 ans tu t'en souviens on voit que pour un certain nombre de questions de tracking et des géologues il faut des technos spécifiques mais on voit aussi que là-dedans il y a des technos qui ne sont pas des technos spécifiques mobiles on voit qu'il y en a comme SAM for Mobile qui marchent très bien donc il faut croire qu'ils servent à quelque chose et qu'ils sont efficaces et si on prend je vous propose qu'on pose une question sur l'attribution parce qu'il y a la conférence attribution que vous avez vidée en venant tous ici merci pour le partenaire attribution et je vais me faire engueuler évidemment et dans l'attribution est-ce qu'il y a des technologies mobiles oui en fait aujourd'hui il y a toujours deux mondes c'est-à-dire que il y a l'attribution traditionnelle et bon et là c'est Google qui est le leader à contester mais dès qu'on est sur des applications mobiles aujourd'hui les seuls acteurs qui le font bien sont des acteurs qui sont mobiles c'est Tune c'est AppsFlyer c'est Adjust ça c'est les trois en fait leaders du marché ce sont les seuls qui arrivent finement à réellement réconcilier une origine publicitaire et derrière un usage dans l'application qui ont mis en place des modèles qui permettent de calculer des lifetime values finalement de voir tous les comportements hérités d'un téléchargement parce qu'ils ont un focus là-dessus si on parle par exemple des push notifications on voit bien que les grands acteurs généralistes Adobe qui a racheté Neolan Salesforce qui a essayé de s'y mettre ils n'y arrivent pas donc en fait ceux qui arrivent c'est qui ? c'est les natives c'est AccentGage c'est Batch c'est des acteurs en fait qui arrivent à sortir des choses au croisement entre le push notification et la segmentation temps réel dans les apps c'est Follow Analytics mais c'est pas en fait les généralistes toute la difficulté en fait des grands acteurs c'est que la seule façon pour eux de monter en compétence c'est d'acheter des spécialistes en attendant en fait il faut vraiment commencer avec ces solutions qui sont expertes et pas en fait le traiter en continuité sinon vous aurez enfin tout simplement vous produirez une expérience client déceptive dans vos applications et deuxièmement en fait il y a des chances que ça ne marche pas très souvent après ils y arrivent avec plus ou moins de succès je vais donner un exemple de un peu moins de succès pour AT Internet effectivement sur le mobile on va forcément avoir beaucoup moins d'insights qu'un applyer un applyer aujourd'hui est capable de retrouver un modèle d'attribution sur la télé donc on est vraiment sur quelque chose d'une technologie qui non seulement qui est dédiée et en plus qui a tendance à s'améliorer de plus en plus AT Internet est un acteur historique sur le marché mais forcément comme tu l'as dit un petit peu plus tôt il a beaucoup plus de mal aujourd'hui à faire cette transition par contre certains à contrario et là je vais prendre l'exemple de AB Testi l'a fait d'une manière extrêmement précise et extrêmement cohérente c'est à dire que AB Testi son but était vraiment la CRO et l'optimisation et quand ils sont passés sur le mobile finalement on s'est rendu compte que sans se compliquer la vie ils ont réussi à créer une solution sur le marché qui est non seulement tout à fait pratiquable mais en plus qui donne des insights qui sont tout à fait cohérents et pertinents ils sont excellents on les connait bien évidemment ils sont excellents d'avoir un meeting avec eux et on voit la différence avec d'autres que je ne citerai pas c'est ça et je vais vous poser une question à tous les deux je suis un marketeur un manager e-commerce il y a 5 technos que je dois avoir là-dedans 5 technos spécifiquement mobiles que je dois avoir lesquels ? je vais commencer juste pour la partie ISO si tu passes par une agence dans ce cas là Censor Tower parce que l'interface on va être clair ce n'est pas la meilleure du monde mais par contre en termes d'insight pour moi je pense que c'est une des solutions les plus complètes si tu ne passes pas par une agence Hapani fait le boulot de manière extrêmement sympa et conviviale et en plus en ayant des datas vraiment très pertinentes sur ce point là je le dirais différemment je dirais si tu n'as pas de thunes tu prends Censor Tower si jamais tu as un peu d'argent tu vas sur Hapani parce que tu apprends beaucoup plus et en plus l'interface c'est joli d'accord ensuite en modèle d'attribution sur le mobile bon ça se joue entre les trois que j'ai dit maintenant Tune aujourd'hui a un handicap puisqu'il a une difficulté à intégrer les données héritées de Facebook donc je dirais que temporairement en attendant que Tune reprenne sa place Adjust ou AppSlyer AppSlyer oui d'un point de vue notification Accent Gauge à la voilure la plus large et a priori une capacité de service industrielle forte Batch est l'acteur qui monte qui est compétitif donc entre les deux en fait je ne me prononce pas sur tout ce qui touche à la géolocalisation et à la data en fait autour de la mobilité Vectory sans hésiter sur un acteur en fait qui permet de vous aider alors ce qui va aider surtout les publiqueurs en fait c'est Mozou qui en ayant acheté la technologie Add in Cube permet de réaliser des optimisations extrêmement fortes en fait sur les campagnes délivrées sur tout ce qui est personnalisation in-app ou AB testing si vous voulez avoir un acteur généraliste AB testing et si vous voulez avoir un acteur spécialiste follow analytics et puis sur les bots alors les bots ça reste quelque chose d'émergent autant d'un point de vue script bot c'est à dire répondre à des scénarios simples ça marche plutôt bien autant dès que c'est poussé il n'y en a aucun qui se détache mais ça se joue entre API.ai Rickas qui est un acteur français intéressant parce qu'il est le seul à offrir des SD et Watson évidemment d'IBM après je mets juste un point il va falloir vraiment les monitorer l'ensemble parce qu'on l'a dit un petit peu plus tôt les bots sont une technologie émergente ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont améliorer sur les prochaines années ça va être déterminant pour la construction et pour l'utilisation donc à date effectivement je te rejoins tout à fait mais par contre ce qu'on dit aujourd'hui ne sera sans doute peut-être plus la même chose d'ici un an on l'espère alors on a notre session sur les bots et puis une info sur laquelle on a commencé à communiquer en septembre on va splitter l'EBG en six communautés parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas avoir d'événements généralistes et qu'il y a la limite à l'événement généraliste c'est qu'on passe son temps à se balader de salle en salle parce que soi-même on est comité sur un certain nombre de sujets donc il y a un EBG mobile qui est créé qu'on va structurer qu'on va enrichir il y a un EBG relation client il va y avoir un EBG intelligence artificielle et ainsi de suite il y en aura six à huit mais ça demande beaucoup de moyens beaucoup d'organisation un programme et de tester les produits on va faire ce lancement aux journées grandes marques qui auront lieu en février je ne sais pas si vous vous rappelez de cet événement qui s'appelle les journées grandes marques mais ça aura lieu en février et au lieu d'avoir un grand amphi parce qu'on a eu beaucoup de difficultés cette année parce que les gens ne viennent que pour le sujet qui les intéresse donc lorsque vous promettez 800 personnes vous vous retrouvez avec 200 personnes dans la salle ce qui est terrible pour quelqu'un qui organise un événement et qui mobilise autant de moyens ça coûte 300 cas cet événement et donc il faut parler aux gens l'AG on invite tout le monde et ça va être très rigolo l'AG sera lancé par Carlos Ghosn donc c'est officiel et là tout le monde viendra si vous avez du temps c'est fait pour ça mais pour les événements professionnels ils vont tous être filiérisés de sorte qu'on ait une journée dense dans ces sujets et pas l'attribution et pas l'open innovation qui suit tout à l'heure voilà juste les trois questions sur lesquelles on va se quitter je pense qu'il y a une question fondamentale c'est toi qui l'as dit et Philippe a repris c'est la progressive web app et la progressive web app ça ressemble à la réponse à toutes les emmerdes donc la première emmerde quand on a une app c'est de faire une modif parce qu'il faut la faire sur iOS et sur Android donc il faut que l'agence ait les compétences ça coûte cher et c'est jamais ce qu'on veut et puis donc il faut du temps et ainsi de suite donc l'HTML5 tout le monde est compétent et c'est formidable donc la web app elle a sa petite icône donc étudiez celle qui est remarquable d'ailleurs du journal sportif l'équipe vous avez une icône donc vous êtes ce qui est bien dans l'app c'est que vous êtes parce que l'app c'est 80% du business sur le mobile pas forcément du temps passé maintenant mais du business donc lorsqu'on parle de mobile et de la révolution mobile c'est un peu une escroquerie c'est la révolution des apps et les apps sont challengées par les web apps et la web app a aussi cet avantage d'être dans un environnement fermé on se sent dans une maison vous savez vous allez visiter un bâtiment c'est l'app et bien la web app c'est exactement pareil alors oui effectivement comme je l'ai dit un petit peu plus tôt il prend un peu le meilleur des deux mondes le gros problème sur l'application c'est que ça demande d'être installé si ça demande d'être installé forcément ça demande une visibilité sur les stores et déjà en soi même c'est pas forcément évident qui plus est sur l'application on se heurte à une problématique assez importante c'est à dire que les mises à jour partez du principe que mettre à jour une application c'est quand même énormément de choses à mettre en place énormément de contrariétés aussi et sans compter qu'une mise à jour qui finalement n'est pas forcément bonne en termes de rating qui est affiché sur le store ça peut fondamentalement changer du tout au tout l'utilisation de l'application par contre l'avantage du Progressive Web App c'est que étant donné que ça passe uniquement sur la partie internet la mise à jour elle elle est continue ça prend le meilleur comme je le disais c'est à dire la possibilité d'utilisation offline mais aussi et pour moi je trouve que ça c'est vraiment le point génial sur Progressive Web App c'est l'utilisation des notifications c'est à dire que les push et les notifications qui avant étaient vraiment réservées pour la partie applicative finalement se transposent petit à petit sur le web donc demain finalement plus besoin de passer par les stores et on pourra directement aller sur une URL elle qui sera bien référencée et de pouvoir utiliser sa PWA ce qui est c'est pas demain c'est maintenant non c'est pas maintenant moi si je contraste l'avis là quand même je dirais que c'est pas maintenant parce que ça n'est pas supporté par l'ensemble des navigateurs en particulier évidemment Apple qui a trouvé un super business model autour de l'app store va pas lâcher son business model comme ça résultat Safari ne supporte pas les Progressive Web App en l'occurrence dans les intérêts des Progressive Web App il y a la notification il y a le fait que ça peut fonctionner en offline ce sont les deux intérêts principaux ça ça marche pas sur Safari résultat vous privez de la clientèle qui a la plus forte intensité d'usage le plus fort pouvoir d'achat donc sur les 18 prochains mois n'abandonnez surtout pas vos apps pour des PWA de surcroît quand je parlais tout à l'heure d'apps compagnons c'est à dire si on commence à avoir une interaction avec le monde physique si on commence en fait à vouloir faire de la réalité augmentée etc peut-être que ça existera sur les PWA mais pour l'instant ça n'est vraiment pas mature donc sur des choses simples de l'informationnel et en complément en fait de votre stratégie applicative pour élargir du reach finalement en fait évoluez vos sites en incorporant progressivement de la techno de PWA mais ne lâchez pas la propre l'ombre le problème c'est la géologue surtout parce que l'HTML5 ça marche sur la progressive web la géologue oui mais là encore toujours avec sur le monde de IOS quelque chose qui est très mal supporté aujourd'hui qui plus est il faut se rendre compte d'une chose je pense que la question tout le monde se la pose un petit peu est-ce que le PWA va vraiment remplacer tout l'écosystème applicatif et là je te rejoins tout à fait aujourd'hui non absolument pas et même demain finalement je ne le pense pas ce sont quelque chose ce sont des choses qui pour moi sont complémentaires ils vont remplacer certaines applications et notamment les applications très orientées sur le contenu parce que finalement il n'est pas si compliqué que ça de faire une transition mais pensez à l'industrie du gaming par exemple le PWA aujourd'hui et même demain ce ne sera absolument pas adapté pour eux parce que même si ça ne prend pas beaucoup de place finalement le téléchargement d'une application il a un intérêt c'est de pouvoir charger toutes ces ressources directement et offrir l'expérience la plus fluide possible à l'utilisateur sur le principe d'un point de vue purement technologique il est très difficile aujourd'hui de réconcilier une expérience totalement immersive avec une application finalement qui est chargée à partir par le biais d'une URL donc pour moi je pense que on arrive sur quelque chose de hyper personnalisé d'un côté les applications qui vont elles-mêmes finalement se regrouper et vont passer sur un principe beaucoup plus précis avec un périmètre aussi beaucoup plus réduit et les PWA elles qui vont agir comme une sorte de support sur beaucoup de choses qui posaient problème aujourd'hui à l'entreprise c'est à dire comment réconcilier aussi la consommation de contenu sans pour autant passer sur un écosystème complet avec une application alors dans la différence lorsqu'on rentre pas dans le détail et qu'on proclame oui il y a une révolution mobile il y a une transition mobile à faire etc on oublie souvent de préciser que pour ce qui est de la publicité si on retire Facebook qu'on perd 75% du CA publicitaire fait sur mobile et on oublie de préciser aussi que les jeux c'est 80% du business des apps donc la révolution elle en prend un petit coup quand même mais là où les e-commerçants se rendent compte qu'il y a un impact c'est sur qui achète sur mobile et qui achète sur fixe c'est pas les mêmes personnes le parcours client n'est pas le même le parcours client qui va jusqu'au produit n'est pas le même les moments de la journée où les gens sont sur mobile et vont acheter sur mobile et les moments de la journée où ils le font sur fixe sont pas les mêmes donc les promotions et les animations ne sont pas les mêmes et puis ce qu'on achète vous allez me répondre mais puisqu'on n'achète pas au même moment et que c'est pas les mêmes personnes qui achètent on dira c'est des gens beaucoup plus jeunes sur mobile et puis il y a à la part aussi de l'immatériel des produits téléchargés sur mobile des apps compé ça fait partie du e-commerce mobile donc les promotions ne seront pas les mêmes et le catalogue produit affiché sur mobile souvent en tout cas c'est le cas à la FNAC n'est pas le même que le catalogue produit affiché sur fixe donc il y a finalement une expertise qui se pose je suis d'accord pour un service dédié nécessaire à créer si on est un e-commerçant pour moi juste pour rebondir un petit peu la révolution pour moi elle s'est située au moment où ça a été l'utilisation des moteurs de recherche mobile qui ont eu la primauté sur le desktop et finalement d'où est parti aussi le index first de Google c'est à dire qu'effectivement la consommation mobile juste en consommation quand on tire Facebook quand on tire Twitter finalement on se rend compte qu'il ne reste plus énormément de choses mais la recherche en tant que telle sur le mobile si vous n'optimisez pas et pérennisez pas votre présence sur le mobile et sur la recherche mobile vous vous privez du coup forcément aussi d'actes d'achat qui soient faits en cross device donc là forcément et c'est pour ça que je le disais un petit peu plus tôt il faut penser sa stratégie en amont mais même en mobile parce que si vous n'avez aujourd'hui pas de visibilité ou peu de visibilité sur le mobile en tout cas en deçà de votre visibilité des stops vous allez avoir de gros problèmes dans les années à venir mais regardez les acteurs qui dictent ce que sont les bonnes pratiques sur le commerce donc Alibaba Amazon Booking.com dans l'hôtellerie vente privée en France sur la vente événementielle ils sont tous en train de passer à des taux de vente qui sont d'abord sur mobile les ventes de Noël d'Amazon seront majoritairement mobiles cette année donc je pense qu'il faut tout simplement au delà du clivage des stops et mobiles c'est penser contexte et donc il y a une technologie qui n'était pas là et qui reste à inventer pour ceux qui ont envie de se lancer c'est craquer l'attribution CrossDevice Merci à tous les deux